Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, direction l'Hippodrome de Longchamp ce dimanche 10 septembre. On termine la semaine avec le Temple du Galop après avoir eu le Temple du Trot samedi. On a une belle réunion qui nous attend avec notamment les préparatoires au prix de l'Arc de Triomphe qui aura lieu dans tout juste 3 semaines. C'est vrai que ça vient vite. En attendant on a un quintet intéressant au milieu de cette belle réunion. Ce sera le Qatar Prix Carus, 4ème course de cette réunion principale prévue à 15h15 bien entendu comme d'habitude. Un handicap disputé sur le parcours de 1850 mètres sur la grande piste. Des chevaux âgés de 3 ans et au-dessus qui ont répondu présent 16 concurrents au départ. D'ailleurs il n'y a qu'une seule 3 ans, c'est le numéro 14, une seule pouliche qui a relevé le défi d'affronter ses aînés. On a un lot qui est assez homogène, assez intéressant, mais pas forcément très facile à déchiffrer. Il y a pas mal de possibilités comme souvent vous allez me dire dans ce genre de compétition. Mais je le trouve assez incertain, mais il y a quelques candidatures qui me plaisent tout particulièrement. On va rentrer dans le vif du sujet avec le numéro 9, Moneyman que j'ai retenu en tête de ma sélection. C'est un poulain qui avait débuté victorieusement avant d'être orienté dans cette catégorie un petit peu plus tard. Mais il a prouvé qu'il avait la pointure d'un handicap d'ailleurs. Il a fait une belle rentrée, j'ai beaucoup aimé sa fin de course et cette sortie lui a sans doute fait le plus grand bien. Et puis pour son retour dans cette catégorie, il est surtout pris à un poids plus avantageux que la valeur qu'il avait l'an passé à l'âge de 3 ans. Donc vraiment, il a pas mal d'atouts dans son jeu. Le parcours va pas le déranger même s'il le découvre. Pour moi, il a vraiment tout pour plaire et jugé sur sa course de réapparition. Pour moi, s'il affiche vraiment des progrès, il devrait pas taper loin. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le 14, The Winter's Love. Je suis resté avec la jeunesse. Une pouliche de 3 ans entraînée par Henri-Alex Pantale. Elle avait débuté sur l'hippodrome de Doncaster à l'âge de 2 ans. Elle a été orientée après en France et elle a rapidement montré de la qualité. S'en posant dès sa rentrée en province sur l'hippodrome de Langon. Elle a connu des fortunes diverses. L'avant-dernière fois, ça s'est pas bien passé. Elle avait couru Quintet. Elle n'a pas pu briller. Elle n'a pu finir que 12ème comme vous le voyez sur sa musique. Maintenant, dernièrement, elle a vraiment remis les pendules à l'heure. Elle a prouvé qu'elle était compétitive dans cette catégorie. Elle est bien placée dans la salle de départ. Je trouve qu'en bas de tableau, elle a une belle carte à jouer. D'autant que Michael Barzalona a 54,5 kg. Je trouve que c'est pas mal comme poids. Je sais pas c'est quoi son poids plancher. C'est un peu comme Maxime Guillon. Des fois, quand je les vois à 54, 55, bon, évidemment, ce sont des cracks jockeys. Et puis, ce sont des jockeys surtout qui peuvent monter à un petit poids. Mais je pense qu'ils font peut-être parfois des efforts pour pouvoir justement faire le poids. Et à 54,5, je trouve vraiment qu'elle a une belle carte à jouer, cette Winter's Love. Ensuite, en 3ème position, j'ai retenu le 13, Bévan. Rien à dire, il vient de très bien courir dans l'une des courses références ici. Le prix des greniers à selle sur l'hippodrome d'Odoville. Ce qu'il faut noter avec ce Bévan qui sera associé à Guillaume Guedjuguet, un homme en grande forme, c'est qu'il a remporté son quintet sur ce parcours. Regardez, c'était ici le 11 mai dernier. Il a prouvé qu'il appréciait ce tracé. Il s'entend bien avec son partenaire une nouvelle fois, comme je l'ai déjà dit. Et c'est vrai qu'il a montré qu'il avait encore de la marge à ce niveau de compétition. Il a l'as dans les stales de départ. Franchement, avant le coup, il a tout pour plaire. Alors, pour la victoire, je pense qu'il va falloir que ça se passe très très bien. Mais franchement, il a largement les moyens de terminer sur le podium. Ensuite, en 4ème position, j'ai retenu le 4, Vali Abad. Pour moi, c'est l'outsider vraiment très séduisant au départ de cette épreuve. Il a déçu dans une des courses références. C'était où ? C'était ici. Vali Abad. Non, c'était ici. C'était le 20 août dernier dans le Sunbe Grand Handicap. Lorsque Win One Mond terminait 5ème. Maintenant, il n'a pas si mal couru que cela. C'est un handicap, je crois, de classe 1 en plus. Il va revenir. Il va refaire surface. Il a été baissé, je crois, d'un kilo et demi suite à cette sortie. Il a remporté un handicap en 42 valeurs à l'âge de 3 ans. Là, il est pris en 40 et demi. On ne peut pas rêver mieux au niveau de la valeur. Il est quasiment à la valeur similaire. Pour moi, ça va être une question de 2 parcours. Il a numéro 10 dans les stales de départ. Ce n'est pas rédhibitoire. A loin s'en faut. Pour moi, avec les œillères, il faut s'en méfier. Je pense que c'est un concurrent qui est vraiment capable de refaire surface. Et pourquoi pas même à belle cote. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le numéro 5, Principe. Principe, il a un peu déçu en début de mois. Je ne sais pas si on l'a en course référence, ce Principe. Non, on ne l'a pas. Ce n'était pas le même parcours. D'ailleurs, je crois qu'il est rallongé à l'occasion de cette épreuve. Il a plus couru sur 1400, 1600 mètres, Principe. Et c'est vrai que le voir sur 1850 mètres, ça peut lui faire du bien. D'autant que c'est un super finisseur. Alors, peut-être que l'allongement de la distance va jouer en sa faveur. En tout cas, il est associé à René Pitulec qui fait le déplacement. Il aura deux montes ce dimanche allongeant, dont ce Principe. Et pour moi, il faut vraiment le reprendre en confiance. Sur cette distance, pour moi, il est capable de remettre les pendules à l'heure. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le numéro 8, Aibari. On le connaît bien, Aibari. C'est un cheval qui a un petit peu déçu dernièrement. C'était 1600 mètres, ligne droite. Je ne le condamne pas là-dessus. C'est vrai qu'il connaît ce parcours. Il a déjà fait l'arrivée. C'est un modèle de régularité. Rien à rajouter. C'est un cheval bien connu. Il a connu, je ne sais pas combien de quintés dans sa carrière. Et pour son aptitude à se tracer, je pense qu'on est obligé de le retenir pour une place. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le numéro 6, le Nomade. Alors, le Nomade, c'est un cheval qui vient de faire une petite rentrée. Enfin, une petite rentrée, une rentrée. Depuis plusieurs mois d'absence. Mais surtout, c'est un cheval qui est bien mieux placé désormais au poids en 1. Parce que c'était un peu plus difficile après sa victoire dans un quintet. Mais maintenant, je trouve qu'il est vraiment pris une valeur avantageuse. Alors, le petit bémol avec lui, c'est qu'on l'a souvent vu s'illustrer sur des pistes en sable. Mais il a déjà gagné, je crois, sur une piste en gazon par le passé en début de carrière. Le seul petit bémol, comme je l'ai dit, c'est que sa deuxième course, est-ce qu'il est suffisamment affûté ? Il a le numéro 12 en la salle de départ. Mais c'est vrai qu'avant le coup, je trouve qu'il a une belle chance d'outsider. Et attention, s'il a progressé sur sa course de rentrée, il est pourquoi pas capable de brouiller les cartes à une belle cote. Et enfin, en bas de tableau, j'ai retenu le 15, Swiss Bank en 8ème position. Un concurrent qui est en grande forme. Il a associé Alexis Pouchin, un homme qui également ne cesse de se distinguer, qui a réalisé un très beau meeting sur l'hippodrome d'Auville. C'est vraiment un jockey qui monte depuis plusieurs mois déjà. Et c'est vrai que Swiss Bank, bien placé dans la salle de départ, ce bon serviteur qui a l'air d'avoir retrouvé une seconde jeunesse. Et qui a surtout prouvé qu'il était capable de bien faire à cette valeur et à ce poids. Regardez, le 12 août dernier, il battait notamment Bévan que j'ai retenu plus haut. Donc, pour le coup, ça va être une question de parcours. Mais lui aussi fait logiquement partie des concurrents à suivre en confiance. Et enfin, en 4 noms partant, j'ai retenu le 16, Pum Pum Boy. Bah écoutez, c'est difficile de cerner ses limites, ce pensionnaire de Jean-Pierre Gauvin. Il est bien placé en bas de tableau. Alors voilà, c'est un quintet avec des chevaux endurcis, des chevaux aguerris. Mais voilà, il n'a peut-être rien à leur envoyer. Marie Vélon est également en forme en ce moment, 5 minutes dans l'estalle de départ. Pourquoi pas ? Moi, ce sera un regret de ma part, mais il est pourquoi pas capable de prendre une petite place. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 9, Money Man, que j'ai retenu en tête devant le 14, Winter's Love. Le 13, Bévan. Ensuite, en 4ème position, le 4, Vali Abad devant le numéro 5, Principe. Le 8, Ibarry. Le 6, Le Nomade en 7ème position devant le numéro 15, Swizzbank. Et en cas de non partant, le numéro 16, Pump Pump Junior. En conseil de jeu, pour moi, Money Man, il a vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu. Non seulement il est régulier, mais en plus, il a fait une bonne rentrée, il est compétitif à cette valeur. Voilà, tout pour pair, Maxime Guillon, André Fabre, un homme en forme également. La base, le 14, Winter's Love, qui vient de très bien courir à ce niveau-là. Attention, avec un super numéro d'install de départ, on bat de tableau. Même si elle affronte ses aînés pour la première fois, je pense qu'elle est capable de leur tenir la dragée haute. Et puis, le 13, Bévan, qui adore ce parcours, qui vient de nous assurer de sa forme, qui a encore un peu de marge. Lui aussi, avec l'as dans les salles de départ. Voilà, je pense qu'on peut lui faire confiance pour au moins une place sur le podium. Voir mieux si ça se passe vraiment bien. Mais 9, 14, 13, ce sont vraiment mes 3 chevaux préférés dans cette épreuve. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Sachez que vous pouvez retrouver au sein du descriptif de cette vidéo un lien pour vous abonner à nos 2 rubriques Top Prono et Tour Sélection. Qui sont à 1€ par mois pour l'offre découverte le premier mois et sans engagement. Vous avez également le lien pour notre formation exclusive avec plusieurs heures de vidéos. Auxquelles vous pouvez également vous abonner et surtout en disposer comme bon vous semble après avoir pris un abonnement. Toujours est-il que vous avez ces 2 liens que je voulais vous signaler. Moi, je vous retrouve demain. Ce sera du côté de Beaumont de Lomagne, en début de la semaine, en compagnie des Trotteurs. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée. Bye bye.